alors salut on est on est à taverne là c'est le grand soir comment comment tu te sens isaac là sens bien on va installer le matos on va on va faire les balances voir comment ça se passe déjà bonne ambiance là ça s'installe tranquillement ça promet d'être une longue et belle soirée on prépare le concert on découvre la salle elle est belle pas mal franchement bonne ambiance salle très grande il va y avoir beaucoup de monde alors on est on est en train de mettre les statues là on est en train de composer la scène c'est compliqué il ya des débats enfin on va essayer de faire un truc joli quand même pour l'instant c'est stylé vous pouvez voir bon la plaque vous la voyez pas très bien cause de la lumière mais il ya une plaque et là il ya pierre qui a escaladé pour mettre la statue voilà on espère qu'on va faire un truc joli on vous montrera quand ce sera terminé alors on est allé chercher des plantes on a mis des plantes pour la scène mais par contre hop péripétie isaac n'a pas son micro alors il doit il doit il doit aller chercher le micro maintenant sinon il ne pourra pas chanter alors on vous dira s'il a eu le micro ou pas alors là là on se met bien on attend isaac il ya inerte il ya inerte il ya goison il ya tous les bons gars alors isaac il a il a perdu son micro alors il est allé chercher un micro chez lui il va revenir donc malheureusement le concert est retardé mais ça devrait être bien quand même alors la lance mais bien beau du ponche c'est le dernier pour savoir le début du concert comment tu te sens isaac chaud on a vu que tu as atteint un peu galéré là sur la mise en place est ce que tu as appris cette expérience est ce que tu penses la prochaine fois ce sera mieux bien sûr ok alors alors on va y aller là ça va bientôt commencer on est chaud si 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 on est chaud ça et de la folie le concert est terminé dans le verre de l'amitié ah bah bien sûr petit verre de l'amitié hop là alors qu'avez vous pensé du concert les amis rémy rémy d'abord d'accord tu vois la vidéo un aperçu mais ça se tac une infime partie de la vraie expérience mystique on l'a fait on l'a fait où l'after c'est chez pierre alors alfred est tu d'accord avec ce que rémy a dit ouais moi je trouve que c'est une expérience sensorielle unique la taverne du perroquet c'était le meilleur endroit pour expérimenter ce genre de choses la guitare la guitare la guitare était pas terrible et ça c'est la guitare n'était pas terrible c'était le cas sur le premier concert donc je trouvais que le son était quand même mieux sur le tout petit peu mais le problème c'est qu'il sait pas gérer sa guitare et malheureusement ça ruine les magnifiques solos qui l'imposent je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord et les bosses elles ont voyé il y a after chez inert on va faire en 40 pour Yves d'accord 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 partez attend mais il y a deux after bon donc en conclusion en conclusion quelques points à améliorer est ce que tu veux un truc comme ça ouais de ouf non mais c'est bon quelques points à améliorer mais mais on est sur un constat positif quand même on est sur un constat très positif très bien je vais interviewer l'artiste alors isaac le constat est terminé tu m'as pas envie de parler actuellement j'ai interviewé déjà deux personnes qui m'ont dit que c'était exceptionnel en effet c'est exceptionnel cependant des critiques ont été émises par rapport au son de la guitare qu'as-tu à répondre à cette polémique ça hein qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais le micro n'est pas à sa part mais c'est la problématique la polémique s'amplifie ouais ouais bon le micro j'y pouvais rien bon alors en dehors de ces problèmes de micro la guitare c'est plus grave quand même parce qu'autant le micro bon bah voilà elle était trop forte non au contraire pas assez forte elle était pas assez forte c'est bizarre parce que de mon côté j'avais l'impression qu'elle bouffait trop le sous non comme quoi ouais mais en fait avec la merde qu'on a fait on a pas bah j'ai pas fait les balances avec vous en face qui vous dites si c'est bien ou pas j'aurais boosté les guitares bah pourquoi tu l'as pas fait du coup t'avais été personnel devant toi bah parce qu'après ça elle est démarrée à pas d'heure tu vois ouais bon alors à part il faut reprendre l'interview là allo à part ces problèmes de guitare quels constats tires-tu de ce concert c'est bien c'est quand même une ambiance différente par rapport au premier concert c'est beaucoup plus cool c'est chaleureux là tu vois t'es pas c'est vrai que le cadre plus intimiste bah c'est mieux a rendu honneur tu es auteur avec le public et puis je peux voir les gens c'est bon ouais tu peux voir les gens j'ai vu vos têtes là alors Warlon c'était bien mais à un moment fallait baisser la musique fallait baisser la musique très bien es-tu un voisin de la taverne du perroquet oui mais je voulais m'enjailler moi en fait d'accord vous interviewez les voisins pour savoir comment alors moi j'en connais un on va voir les voisins tout de suite alors on vient on vient de de rentrer du concert là ouais bon bah c'était pas mal hein merci je vais te poser quelques questions pour se remettre tranquillement de l'événement alors déjà dans un premier temps donc c'était ton deuxième concert ouais exact mais il y a eu des ambiances quand même radicalement différentes entre le premier concert où la foule t'écoutait attentivement dans un silence d'église religieux et le second concert beaucoup plus festif beaucoup plus enthousiaste où les gens dansaient chanter donc comment as-tu vécu ces deux ambiances qui étaient totalement différentes bah déjà c'est pas le même lieu l'autre t'es mis sur une estrade donc t'es en hauteur t'as un ingé son t'as un travail sur les lumières etc là c'est une petite pièce et t'es dans une petite cave t'es collé aux gens donc forcément t'as plus de sensations de proximité tu peux cash leur parler sans parler dans un micro et t'entendre c'est quand même beaucoup plus cool quoi t'as parlé du fait qu'il y avait un ingé son dans la première salle dans cette salle là tu n'en avais pas c'est toi qui t'es occupé de tout qu'est-ce que ça change dans le processus et qu'est-ce que tu préfères entre les deux ? moi c'est juste plus de confort quand t'as un mec qui te sonorise à ta place là quand t'es tout seul t'es obligé d'avoir quelqu'un d'autre qui t'écoute et qui te dit si c'est bien ou si c'est pas bien c'est toi en façade enfin tu peux pas le savoir en fait d'accord et donc c'est quand même mieux d'avoir un ingé son après tu peux faire un peu ta sauce c'est ça qui est bien aussi quand t'es tout seul parce que l'ingé son peut te sonoriser toi tu sais pas trop ce qu'il fait et ça se trouve ça te plaît pas d'accord ouais donc là tu peux mettre exactement ce que tu veux donc c'est bien aussi quoi et là pour le coup est-ce que t'étais content du rendu que ça donnait ? bah après j'étais pas forcément en façade donc je sais pas mais oui globalement oui c'était plus proche de ce que moi ce que j'ai fait tandis que l'autre l'avait pas vraiment mixé d'accord je l'avais en tête quoi est-ce que ton but c'est de trouver une salle dans laquelle jouer régulièrement qui te convient et où ça convient aux personnes qui gèrent la salle ou est-ce que ton but c'est de voyager un maximum de voir des villes différentes, des salles différentes, des ambiances différentes ? j'aimerais faire le max de trucs différents parce que c'est marrant de voir plein de trucs ça change un petit peu un peu marrant de voir les physionomie des salles les gens qui viennent et tout ça ça serait cool et après pourquoi pas s'il y en a une dans le lot qui est vraiment bien pourquoi pas y revenir plein de fois donc là la taverne c'était très cool donc il y a moyen que je redemande dans un mois un mois ou deux si je peux repasser et tout ça peut être sympa après ici je les connais les salles en fait donc forcément je sais ce qui est bien ce qui est pas bien et après jouer ailleurs c'est un peu le hasard quoi je sais pas si ça va être vraiment bien bon ça peut être cool de voir quelque chose de neuf même si ça sera peut-être pas top sur le moment on verra quoi est-ce que tu penses que ça pourrait t'arriver d'aller démarcher une salle qui soit chaud mais que toi en voyant la salle tu dises finalement non ça me va pas ? faut vraiment que ça soit mythique t'es quand même prêt à tenter tout quoi ouais globalement ça va on peut se débrouiller de tout en vrai donc comme tu viens de le dire tu connais les salles puisque ton parcours scénique a déjà commencé il y a bien longtemps avec du rock'n'roll yeah donc là c'était tes premières expériences de concert électro ouais qu'est-ce qui est différent dans la construction d'un concert entre la construction d'un concert de rock et la construction d'un concert d'électro ? mais moi je l'organisais comme un concert de rock en vrai j'ai gardé la structure traditionnelle que j'avais avant avec un morceau, une pause, un morceau, une pause et même les morceaux sont construits de manière très rock'n'roll est-ce que tu voudrais aller plus vers une formule électro plus tard et tu restes pour l'instant là-dedans parce que tu viens du monde du rock c'est ce que tu connais ou est-ce que c'est juste une formule que tu as choisi volontairement et ça te plaît pas forcément juste enchaîner des morceaux ? non non très honnêtement c'est bah oui parce que je reste dans une formule que je connais bien et que je maîtrise bien et qu'on a fait 2000 concerts comme ça donc j'ai l'habitude après je sais pas je réfléchis là-dessus et je me dis pourquoi pas faire des trucs un peu plus fondus donc c'est juste une question de zone de confort ? ouais ouais c'est un peu une question de zone de confort et que je sais pas les morceaux sont assez différents et pour les mixer ça va demander un vrai travail c'est pas genre des longues pistes avec tout le temps la même batterie machin ça va être une vraie réflexion et si je commence à lier tous les trucs c'est-à-dire qu'il faut que je les réfléchisse bien si je commence à lier tout ça veut dire que cette liste va commencer à être fixe aussi c'est-à-dire telle jonction va aller avec telle jonction donc je trouve ça un peu problématique il faut peut-être que je lis certains trucs pour l'éternité et d'autres que j'en lis pas je sais pas tu vois on a vu à ton dernier concert l'apparition d'un morceau qui est en fait un medley de 4 ou 5 morceaux que tu as retravaillé pour l'occasion donc dans ce cas-là tu sors un petit peu de ta zone de confort parce que tu composes un morceau qui est spécialement fait pour s'enchaîner ouais ouais parce que je sais le faire aussi d'accord mais est-ce que ça t'a quand même éclaté de sortir cette structure du morceau par morceau et faire un truc vraiment ? un morceau fleuve ? non c'était vachement cool et j'avais jamais fait ça en plus donc c'est assez marrant d'avoir 5 trucs et on te dit vas-y t'enchaînes tout bien et j'essaye de trouver les transitions et tout c'est rigolo comme exercice d'accord et on a vu aussi que c'est un des morceaux qui a eu une des meilleures réponses du public ouais ouais parce qu'il est efficace et que les batteries font punk cha punk cha t'as une grosse basse donc forcément à cette heure-là d'accord je l'ai balancé en fin de set c'est le truc que veulent les gens quoi tu penses que le succès du morceau est plus dû à sa nature même de morceau pour danser qui est plus dansant plus que sa structure de morceau fleuve qu'il n'y a pas trop de cassure aussi là où dans l'album normal je fais beaucoup de cassure machin tout ça c'est moins adapté pour chanter c'est prévu vraiment comme un morceau rock d'accord t'as une petite descente t'as une remontée t'as une machin c'est tout le temps en montagne quoi à la base tes concerts est-ce que tu les vois juste comme une manière de reproduire en live ce qui se trouve sur ton album ou est-ce que tu les vois comme un prolongement voire carrément autre chose ou un moyen de compléter l'album globalement j'essaye de rester fidèle à ce que j'ai fait mais je m'autorise des petites libertés à droite à gauche de modifier un truc parce que bon bah je vais pas restituer le truc tel quel les gens l'ont écouté ça peut être un peu chiant donc essayer de faire des petites surprises des petits trucs qui changent changer les solos les machins mais on n'aura jamais par exemple un remix par exemple d'un morceau qui serait super surprenant avec un ton qui change d'un coup pourquoi pas d'accord franchement pourquoi pas je sais pas ouais ouais je me ferme pas d'accord et tu te sentirais pas trahir l'album que de faire un truc comme ça non non je sais pas si j'imagine si je restitue bien le reste et qu'il y a un truc où je m'amuse bah pourquoi pas d'accord on va reparler de la construction de ton concert qui était assez peu subtil au sens où on voyait deux gros blocs pourtant tu n'as pas vraiment fait d'entracte au milieu de pose est ce que c'était j'y ai pensé mais je peux je voulais pas trop casser ouais 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 d'accord 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 là ce que je la formule que j'ai fait je trouve ça pas mal en deux parties donc je trouve qu'il ya un truc il faudrait partir là dessus en peut-être en rendant plus opposé les deux parties carrément la seconde partie qu'elle soit encore plus catchy et que ça change d'ambiance d'accord mais je trouve que c'est une bonne base je trouve ça peut être pas mal les gens ils arrivent ils préchauffent tu fais un truc calme et tout petit à petit tu montes après tu fais une rupture et puis après tu envoies des trucs pour faire danser les gens d'accord mais alors puisque tu testes des choses et les valides qu'est ce qui fait la validation d'une formule est ce que c'est la réaction du public est ce que c'est purement personnel c'est les deux c'est les deux d'accord est ce que le fait de faire deux blocs qui sont homogènes et qui ne se mélangent pas ce n'est pas l'aveu d'une non compatibilité entre ton avis de créer une ambiance en studio et ton envie de faire danser les gens en live bah c'est pas incompatible tu vois le début de soirée les gens sont jamais réellement chaud tu vas pas leur balancer du boum boum et des trucs énervé dès le départ donc c'est pas mal de faire un petit truc ambiance qui monte petit à petit et puis après quand c'est vraiment la soirée et que les gens ça y est ils sont chauds ils ont bu et ils ont envie de danser tu peux le balancer quoi d'accord c'est bien d'avoir un peu de tout en fait là ce qui est bien c'est que je veux plein de morceaux dans tous les sens et plus tard je pourrais piocher dans ce qui est pertinent et pas pertinent je pense que après quand tu as un répertoire plus complet que tu as 3000 trucs bah tu peux trouver des successions qui marchent d'accord tu mets un truc énervé après tu mets un truc peut-être qui descend mais qui reste tranquille tu repasses soit l'ambiance enfin tu peux mieux mixer d'accord donc c'est quand même ton objectif à long terme de proposer un spectacle qui serait un peu plus un peu plus fluide et qui soit pas simplement deux blocs avec deux objectifs différents ouais pourquoi pas je sais pas franchement je sais pas j'aime bien le côté deux parties après faudra peut-être vraiment le scinder du coup oui faire une pause entre les deux t'as la trac qui relie tout la cosmos en fait qui fait lien et qui encore les batteries les sonorités un peu de l'album mais qui amorce tout le reste l'esprit de tout le reste qui vient sur donc je sais pas je trouve elle fait bien la jonction et que c'est pas si choquant et c'est pas grave si je mets qu'ils disent ah ça y est c'est la seconde partie on va parler des effets visuels alors tu as une très jolie scène c'est vrai mais pour l'instant tes concerts ne proposent aucun réel effet visuel est-ce que tu as des idées et est-ce que tu as l'envie d'étoffer ça à terme ouais ouais ce serait trop cool il faut que je prenne un projo que je fasse des formes que je les anime et que je tente des choses faut juste que je taffe là dessus en fait on a vu avec la pochette le clip de bastien et celui de kika ouais que plusieurs univers visuels très variés gravitent autour du projet est-ce que pour une projection lors d'un concert tu voudrais conserver cette idée d'avoir des univers qui n'ont rien à voir si ce n'est les thématiques traitées ou est-ce que tu voudrais faire un truc un peu plus hétérogène euh... avec par exemple des images fixes ou des trucs comme ça mais toujours dans la même thématique moi je sais pas trop ça peut être bien en même temps que ça soit varié mais je pense pour commencer on va faire un truc hétérogène parce que ça sera beaucoup plus simple à calibrer et après pourquoi pas hein franchement pourquoi pas faire des trucs bien variés ça peut être rigolo hein plusieurs techniques d'animation tout ça faut voir si ça colle et si ça s'enchaîne surtout quoi donc euh... puisque tu te sens capable de faire tout tout seul je suppose que tu n'envisages absolument pas de euh... travailler avec quelqu'un que ce soit pour ton confort ou euh... dans le cadre de... d'une démarche artistique non 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 je pense que c'est l'esprit du truc hein l'album il est fait de A à Z tout seul j'ai quasiment tout fait tout seul donc c'est l'esprit du projet je pense tu parles beaucoup de ton envie de faire un second album radicalement différent du premier euh... comment comptes-tu gérer euh... cette liste par rapport à ça ? je vais essayer de délimiter qu'est-ce qui marche le mieux là pour l'instant que je tourne d'accord garder sûrement celle-ci euh... celles qui sont les préférées des gens et après bah forcément si j'ai fait un truc nouveau bah je vais essayer de mettre en avant euh... le max de nouveautés d'accord l'autre album passera en second plan mais il y aura celles que je... moi qui sont mes préférées et celles que les gens aiment bien globalement je pense que je mélangerais ça comme ça hein euh... est-ce que tu peux déjà nous donner des noms de tracks que tu considères comme étant euh... la colonne vertébrale de tes concerts ? bah la première moi je la trouve très bien elle met dans l'ambiance il y a la progression donc euh... tu dis les noms... Into the Deep Age Jungle ouais c'est exactement ça il y a Dead City je la trouve vraiment bien et euh... Cosmos je sais pas et Mystic Dance alors bah on va terminer sur une question euh... beaucoup plus fantaisiste et qui a un lien avec ton autre passion qui est le cinéma euh... si... alors projetons-nous dans un futur peut-être pas si lointain que ça euh... si tu devais faire une captation d'un de tes concerts déjà où tu voudrais... où voudrais-tu que cette captation ait lieu ? waouh est-ce que t'as une salle en tête euh... pas une salle mais la mer la mer d'accord ça je suis chaud ça une salle près de la mer très bien ça serait cool à quoi tu voudrais que ça ressemble ? ah je sais pas... c'est trop compliqué en vrai ouais... mais euh... je sais pas... pas non plus un truc à Queen of Stone Age où t'as plein d'extraits euh... de vidéos ouais... tu voudrais un truc plus intimiste ? ouais... ou est-ce que tu voudrais un truc vraiment grandiloquent ? non non plus intimiste parce que ce que je fais c'est assez intimiste en vrai ouais... c'est euh... je me vois pas... j'ai pas des grands hymnes genre euh... dansant euh... et populaire donc euh... non ça serait un truc un peu intimiste ça serait stylé et donc toute dernière question qui réaliserait cette captation live ? euh... je sais pas... t'as droit à tous les noms hein... peu importe que ce soit irréaliste bah comme il est très bon on va prendre Martin Scorsese Martin Scorsese, très bien et bien merci Adulte Zèbre bah merci nous pouvons aller nous coucher maintenant car il est très tard et nous sommes très fatigués après ce concert faut prendre le tram faut prendre le tram mais alors... est-ce que le fait de faire deux blocs qui ne se mélangent pas ? ce n'est pas l'aveu d'une non con... putain attends attends je le... je le... je le coupe... je le coupe en montage est-ce que... est-ce que vous êtes nul ? mais attends ma phrase elle est méga taffée ça je... devonne-vous ... voire해도 hâtée ça ... est-ce que le truc... est-ce que tu asование possibilité Fordeatt Duke señor ? à partir de Lynch... c'est là sonец de base qui s'est nuléro